Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Merci, à plus tard. Ciao. Mais non ! Monsieur Glévarec ? Vous et Mademoiselle Jolie ? Alors là, j'y crois pas. Eh ouais, mon pote. Eh ouais, ça, ça s'appelle l'effet Glévarec, tu vois. Et moi qui pensais que j'avais plus rien à apprendre de vous, mais alors là, je suis chaud qui est franchement respect. Allez, entre nous, vous faites comment ? Mais moi, je fais rien, moi. C'est elle, elle peut pas se contrôler, elle est dingue de moi. C'est pas vrai. Eh ouais. Oh, la chance ! T'as l'effet Glévarec ? Mais grave ! Sylvain ! Oh là là là, je me suis trompée. C'était pas dans la fesse, c'était dans le bras qu'il fallait que jetaient dans ton vaccin. Je suis désolée. Pas autant que moi. L'effet Glévarec. Eh, ton carnet, toi ! Mais Maxime a fait un excellent trimestre. It was perfect. Écoutez, c'est vraiment grâce à vous parce que c'est vrai que Maxime a toujours eu des difficultés en anglais et depuis qu'il vous a comme prof, ses résultats ont fait un bon. Vraiment. Et puis, il vous adore. Il est tellement mignon. Et puis, vous savez, Maxime et moi, on a beaucoup de points communs. Ah bon ? Oui. Ah ben Maxime, il rêve d'être pilote de ligne. Eh ben moi, son âge rêvait d'être hôtesse de l'air. Ah oui, c'était mon rêve. Je regrette tellement d'avoir loupé le concours. Ah bon ? C'est si difficile que ça ? Ah oui, c'est très difficile. Ah ouais, il y a des tests de maths, des épreuves physiques, les QCM sur l'aviation. Bon, bien sûr, en bossant un peu, on y arrive. Mais pourquoi vous l'avez raté alors ? Pas à cause des langues. L'allemand encore s'est allé, l'anglais. Mais je suis complètement plantée. Ah, mais vous parlez pas assez bien anglais pour être hôtesse de l'air ? Mais vous êtes prof ? Ah oui. Ah non, mais le niveau est nettement plus faible, hein. Aucun rapport. Bon, bien écoutez, good evening, Madame Truffel. Et encore félicitations à Maxime pour son excellent... Putain. Au revoir. Chers parents, bonsoir. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Et à l'heure, cette petite réunion. Réunion capitale pour les cours de français de vos enfants, ainsi que je l'ai noté, hein, sur le cahier de liaison, puisqu'elle concerne notre prochain grand projet pédagogique consacré ce trimestre au monologue dans le théâtre. Je remercie tout particulièrement Monsieur Ricodo, délégué de parents d'élèves, qui a eu la gentillesse de nous aider dans cette démarche. Nous allons donc étudier pendant plusieurs semaines cette passionnante partie du programme, qui n'intéresse absolument personne, à part moi. Vous allez me dire, le monologue dans le théâtre, tout le monde s'en tape, hein. Alors si je voulais un petit peu plus de reconnaissance et d'intérêt, j'aurais dû choisir notre métier, hein, voilà. Bande de con ! Alors évidemment, dès qu'on porte pas de la note, là, il n'y a plus personne, c'est terminé. On s'en fout tout le monde, on s'en tape ! La note ? Qui a parlé de note ? C'est noté, là ? Il a eu combien, Maxime ? Bon, hé, on est d'accord, hein. Celui qui a été le plus rapide est invité au resto par eu de perdants, ok ? Je peux jouer, moi aussi ? Pour la centième fois, non. Là, vous avez peur de moi, c'est ça ? Peur de toi ? Je suis sûr que même si on acceptait, tu serais capable de perdre. Tu veux qu'on parie, connard ? Mais oh, ça va, là, la discussion est close ! Je vais pas te le répéter dix mille fois, tu peux pas jouer un point c'est tout ! Messieurs, soyez gentlemen, s'il vous plaît ! Ce que veulent te dire Sylvain et Régis, c'est que si tu participais à Olivier, ce ne serait pas équitable. Mais je vous laisse cinq minutes d'avance ! Non ! Raciste ! Non mais c'est toujours la même chose ! C'est quand même pas notre faute s'il a pas de copier à corriger ! 3... 2... 1... Va te faire voir Martine ! Et si on doit retourner au tribunal, pas de problème ! C'était encore ton ex-femme ? Oui ! Son avocat est un requin qui veut me foutre sur la paille ! Il m'a déjà piqué mon appart et ma voiture, je prévienne le mien ! Ah ! T'as emmené du boulot pour la récré ? Ah non, ça c'est des lettres que m'ont donné les enfants pour le Père Noël ! Ah ! Et ils veulent quoi ? Ah bah les garçons ils veulent une voiture qui se transforme en robot ! N'importe quoi ! Bah non, Régis c'est mignon, c'est les enfants quoi ! Et puis les petites filles elles veulent une poupée princesse ! Alors euh, c'est Cendrillon au bal, Cendrillon et son prache charmant, Cendrillon et son château, Cendrillon et son cheval blanc... Et pourquoi pas Cendrillon divorce ? Avec un bon avocat ! Le château, le cheval, la voiture qui se transforme en robot, c'est pour elle ! Cadeau ! Allô Berthier ? C'est Jaffar ! Jaffar ! Eh les enfants, on dit au revoir au prince du potager ! Au revoir prince du potager ! Et on dit au revoir à mademoiselle la fraise ! Au revoir ! Au revoir ! Ah ! Bonjour Laura ! Euh, Madame Pitou, il y a un petit souci avec la distribution de votre spectacle ! Ah bon ? Oui, je comprends pas du tout pourquoi Charlotte joue une courgette ! Ah, parce que vous avez inscrit Charlotte très tard à l'atelier théâtre, et puis bah il ne restait plus que ce rôle, hein ! Voilà ! D'accord, alors que les choses soient claires, en fait il est hors de question que Charlotte joue le rôle d'une simple courgette ! Est-ce que vous êtes allergique ? Non, pas du tout ! Simplement je pense que ma fille mérite un rôle plus noble ! Voilà ! Bien sûr ! Et si on lui rajoutait une couronne ? Elle deviendrait princesse courgette ! Ça vous irait ? T'es pas mal ! Ça t'irait princesse courgette ? Oui ! Ah ! J'arrive ! Oh la la ! Ben voilà, c'est réglé ! Allez les enfants, dis au revoir à princesse courgette ! Au revoir princesse courgette ! Et surtout à sa maman la reine des courges ! Au revoir la reine des courges ! Hey ! Qu'est-ce que tu fais Sylvain ? Je fais le tri dans le carton des objets trouvés ! Toi tu fais des photos pour aider les élèves à retrouver leurs affaires ! Quoi ? Des photos ! Tu vas les afficher dans le hall ! Oui ! Ben oui c'est ça, tu sais, dès qu'il faut aider moi je suis toujours là ! Non mais n'importe quoi celle-là ! Alors ? Regarde ça ! Pull ! T'as 14 ans, bon état ! A ton avis ça part à combien sur internet ? Ben 15 euros ! 14,90 ! Psychologiquement c'est plus vendeur ! On fait comme d'hab, 50-50 ! T'es malade tôt ou quoi ? Je me tape tout le boulot ! 80-20 ! 90-30 ! Ça te va comme un gant, ne bouge pas ! Magnifique ! Excusez-moi Madame Champy, je peux vous voir ? Oui Paul ! C'est au sujet du voyage à Londres ! Le voyage ! Celui-là je l'aime bien parce que c'est le même mot ! Voyage ! Voyage ! Oui, en fait le problème c'est que je suis malade en bateau ! Ok ! I see ! Quand ça tend tu... Merpe ! C'est très désagréable en effet ! Et en avion... Ben... J'ai des crises d'angoisse ! Ben il nous reste le train ! Oh ça marche là aussi ! Train ! Train ! Another bus ! Mais je peux pas ! Je suis claustrophobe alors le train... Je veux bien mais... Le tunnel... Je peux pas ! Ok... Faut que vous trouviez une solution ! Sans ça on sera obligés d'annuler le voyage ! Easy Paul ! Tu sais ce que tu vas faire Paul ? Non ! Allemand ! Berlin tu peux même y aller en vélo ! I'll be the zen ! Oh Delphine bonjour ! Oh qu'est-ce que t'as grandi ! Ça se passe bien au collège ? Ben ça dépend des jours ! Ah oui ben ça change de la primaire ! Je t'avais en quelle classe déjà ? Un CE2 et franchement c'était une année géniale ! Oh ça me fait très plaisir ! Ah je me souviens ! En un an vous avez quand même fait sauter trois fois les ponts de l'école ! Et vous aviez mis le feu au sapin de Noël en brûlant deux gamins ! Oui voilà ! Ben je vais y aller parce qu'on attend ! Attendez ! Il y a eu un jour aussi où vous vouliez qu'on étudie le chat de la directrice mais le chat il voulait pas ! Alors il sautait dans tous les sens, il griffait tout le monde ! Jusqu'à ce que vous l'écrasiez avec votre bureau ! Mais le plus rigolo c'est le coup du... Le coup de la promenade en forêt ? Hein ? Quand t'as fait pipi dans ta culotte parce que t'arrivais pas à retirer ton pantalon ! Ouais c'était très très drôle ça ! Ou quand je t'ai trouvée avec le petit Vidal ! Ah je m'en souviens pas ! Ah mais si enfin ! Vous étiez en train de jouer au docteur caché dans le noir ! Et quand j'ai allumé la lumière toute la classe vous avez vu... Oui bon ça va ! Oui ça va ! C'était drôle ! Au revoir ! Pétasse ! Non mais je comprends pas Lorraine ! Toi qui es si douce, mais qu'est-ce qui t'as pris ? Il m'énerve ! Il m'énerve ! Mais ne frappe pas un élève ! Un corps moins deux ! Ni cinq ! Cinq élèves à la firmerie ! Tu te rends compte ? Mais je vais dire quoi aux parents moi ? On peut pas éteindre l'horloge là ! Oh la la ! Oh la la ! Faut que j'ai retourné ! Faut que j'ai retourné ! Faut que j'ai retourné ! Oh non ! Oh non ! J'ai encore les dents qui collent ! Les dents qui collent ? Montre-moi tes bras ! Sept ! Sept patchs pour arrêter de fumer ! Ça marche hein ! J'ai plus du tout envie ! C'est un patch par jour sur sept jours ! Pas les sept d'un coup ! Ah oui ! Ah oui ! Non mais ça va vachement plus vite hein ! Oh la la ! Je crois qu'il y a des corbeaux qui arrivent ! N'en foutent ! T'as mes fenêtres non ? Ils arrivent ! Ils arrivent ! Les corbeaux ! Attention ! Les corbeaux ils arrivent ! C'est bon, j'ai fini ! Alors ? Pour que M soit égal à 4520, il te faut exactement 17A plus 1FC plus 3G ! Ah merde ! Mais j'y arriverai jamais ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Sylvain voulait calculer ses points académiques ! Alors M, c'est sa mutation en Corse ! Il lui faut 4520 points, 17A années de travail, plus 1FC, une femme corse, plus 3G, 3 gosses ! Il n'y arrivera jamais ! Ça fait que 5 ans qu'il travaille ! Zéro femme, zéro gosse ! Ou alors si tu veux absolument partir l'année prochaine, il te faudrait 7 femmes corse et 68 gosses ! C'est jouable !